Michel, ce que Edouard Leclerc a fait de mieux que moi, c'est qu'il a rendu les gens autonomes dès le berceau. Ils ont commencé avec 3000 euros ou je ne sais pas combien, des petits magasins, et ils ont tout appris et ils les ont rendis au pas à pas pour arriver à copier Jean Armellier, qui avait démarré avec le centre commercial de Ronck et continué deux ans après avec le centre commercial d'Anglo qui était le premier d'Europe. Après ça, aujourd'hui on a été copiés et c'est Europe, parce que si on n'avait pas été copiés, et bien eux on serait mort. Parce qu'à chaque fois qu'on change quelque chose, et bien on a tous ceux qui font autrement, ou qui ne le font pas encore, qui vous tuent, ou qui essayent de vous tuer. Et là où on est semblable, c'est que Edouard, puis Michel Edouard, on s'est accrochés pour durer. Alors lui était plus malin propre, comme il demandait des autorisations sur les petits magasins à lui donner, et puis comme le type au local, il bulle les dépôts avec le fer. Écoutez, vous m'applaudirez à la fin, parce que sans ça, je n'ai pas respecté les temps, et puis je n'ai plus savoir ce que je dis. Alors il était beaucoup plus malin, parce que du coup, ils ont agrandi les magasins progressivement, sans faire peur à personne, et en formant leur personnel au fur et à mesure. Moi, j'ai pris, on m'a refusé tout de suite de refaire des centres commerciaux, j'ai dû racheter énormément de magasins, pratiquement les trois quarts des magasins que nous allons les acheter, peut-être même les quatre-cinquièmes, en France. Et puis, grâce à ça, donc grâce à ces emmerdements, eh bien moi je me suis défoulé, en lançant, avec mes cousins, mes frères, des diversifications, dont certains nous appellent aussi l'une par un Michel Leclerc, qui est monté des caclons. Oui, mais c'est un Leclerc avec un cul. Ici, c'est un Leclerc sans cul. On va oublier. C'est une petite lance, donc il y a un Leclerc qui est complet, l'autre, il manque quelque chose. Et puis, vous avez dans la salle mon frère Patrick, et un jour on me dit, écoute, j'ai vu un supermarché en libre-service, à Baguerzet, tu devrais aller voir. Il lui répondait, écoute, pourquoi c'est bien, ça t'intéresse ? Il me dit, oui, ça m'intéresse. Eh bien, j'ai répondu, fais l'autre, tu prends le bowling de Rome, qu'est-ce que tu n'as pas ? Et donc, nous, nous sommes spécialisés. Patrick s'est spécialisé dans le textile. Derrière Pinker, c'est que c'était spécialisé derrière Tesla. Et devant la mère de Michel-Edouard, qui, elle, était spécialiste du textile. Parce que moi, quand j'ai été voir Michel-Edouard Leclerc, il m'a fait éviter le magasin de sa femme, qui faisait sans doute 10 mètres sur 10, et où il discutait le textile. Puis, je ne sais pas, heureusement pour nous, ils ont arrêté ça. Et puis, je vois qu'il se plaignait du textile tout à l'heure, et je suis content, puisque nous aussi, on s'en plaît. Michel-Edouard, j'ai la même question pour toi. Alors, non, non, mais ce n'est pas fini, c'est pas fini. Le meilleur, c'est Michel-Edouard. Non, vous l'avez dit, qu'est-ce qu'il faut de mieux que nous, de moins bien ? Eh bien, je pense que, justement, on ne fait ni mieux, ni moins bien. On fait chacun ce qu'on veut, là où on peut, et ce qu'on veut, souvent, là où on est, et en prenant le temps. Aujourd'hui, je suis en parfait accord avec Michel-Edouard sur le fait qu'aujourd'hui, ça ne doit plus être bataille, une bataille, une guerre du prix apparente, mais d'avoir une bataille pour sortir des produits qui correspondent aux besoins de la population actuelle, sachant que Michel-Edouard a quelque chose en commun avec moi. Il est allergique au lactose. Il est allergique au lactose, pourquoi ? Parce que nous allons laisser vendre dans nos magasins du lait, qui n'est plus du lait de vache, c'est du lait d'animaux qui sont mis dans des espèces d'étables, nourris avec n'importe quoi, à qui on remet des piqûres de je ne sais pas quoi, pour éviter qu'elles sont malades, du moins que ça se voit, etc. Et donc, on mange de la sauterie. On a laissé faire l'huile, il ne sait pas encore, mais il va le savoir demain. Il ne sait pas qu'il est allergique au gluten, mais à mon avis, il l'est. Et le gluten, c'est quoi ? On a mis dans la farine des choses du gluten, entre autres, et ce n'est pas bon. Donc, en suce des engrais que les Américains nous ont envoyés à partir de 1945, qui ont fait la productivité apparente de la culture, eh bien, depuis lors, on mange mal. Donc, le travail que je vais aller voir, et le mien, c'est donc aujourd'hui, on va certainement travailler ensemble une organisation, un institut pour le développement de la bonne bouffe. Et pas seulement pour la bonne bouffe, le psy, lui, il est très impressionné par les chirurgiens. Moi, je suis très impressionné par le fait que, en faisant des efforts de toutes sortes, on peut vivre en bonne santé jusqu'à 120 ans. Alors, ça, ça nous donnera des clients pendant longtemps, donc c'est utile. Et je vous assure, moi, je me porte à 86 ans que je vais avoir demain, bon, je me porte relativement bien, mais je fais une heure de natation tous les jours, et au moins quatre heures de marche à pied, pas dans les magasins Le Père, mais attendez-vous. Généralement, on est au près. Alors, Michel Edouard, la réponse, je te la repose de l'autre côté. Qu'est-ce que Auchan, qu'est-ce que les frances et les faiblesses d'Auchan ? Non, je voudrais dire d'abord toute l'admiration que j'ai pour Gérard. Moi, ça ne me gêne absolument pas, et ça me plaît, d'abord, qu'il me donnait cette occasion de le retrouver. Je lui avais promis, d'ailleurs, que si je venais, vous ne vous appelez plus dans le Nord, mais d'aller aux Trans, je viendrais le voir, donc on m'a donné cette opportunité. En fait, j'étais là quand Gérard est venu une des premières fois à Landerneau. D'ailleurs, je suis tombé sur lui par hasard, j'étais parti courir dans la forêt, c'est toi qui m'as pris dans ta voiture pour m'en amener à la maison. Et mon père avait une réelle admiration, une vraie interpellation pour Gérard. Mon père, comme je disais, il ne construisait pas son entreprise. Il s'estimait à être missionnaire évangéliste d'un système de distribution, et donc il était prêt à partager avec d'autres, y compris ses factures d'achat, dont je ne sais pas qu'elles valaient à l'époque, mais c'est le geste, évidemment, aujourd'hui, on ne le ferait pas, d'abord. Il ne peut pas raconter l'histoire, c'est moi qui l'ai vécu. Moi, j'ai vécu comment ? Moi, j'ai vécu comment ? J'étais dans le bureau d'Édouard Leclerc, et puis tout d'un coup, le téléphone sonne. L'aspecteur dit, il appelle l'aspecteur, il dit, « Appelez-moi le général de Gaulle, s'il vous plaît. » Et alors, bon, il y a Flaque, et puis quelques minutes après, la srétienne a rappelé, il dit, « Le général de Gaulle est occupé, mais il va vous rappeler. » Ça, c'était pour impressionner genre, en relation avec l'autre. Et c'est vrai que j'étais impressionné, la preuve, c'est que je l'ai retenu, que je suis en train de l'autre, j'en ai. Et une deuxième chose, après ça, qu'il m'a dit, il m'a dit, « Muliez, 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 dans le nord on dit muliez, mais d'ailleurs, muliez, muliez, avec tes yeux bleus, tu vas réussir. » Quand vous avez 30 ans, vous allez la trouver comme ça, vous êtes un nouveau métier, il va y avoir un mec qui est un petit peu plus âgé que vous, pas beaucoup, mais un peu plus âgé que vous, et qui vous dit ça, « C'est merveilleux, c'était fantastique, je l'ai retenu, grâce à quoi j'ai pu tenir longtemps pour les faire de la concurrence. » Et la troisième chose, c'est qu'il m'a dit, « Bon, allez, muliez, te fais pas rouler par les fournisseurs, excusez-nous pour les fournisseurs. » Non, c'est ce qu'il a dit, c'est pas moi, moi je dis pas que les fournisseurs me roulent, mais lui il a dit, « Tu me fais pas rouler par les fournisseurs. » Et donc, tu prends mes factures et tu les recopies. Dans ce temps-là, pas de photo copieuse, tout était écrit à la main, il fallait prendre un article à la fois, « Bon, c'était trop long, on est reparti chez nous et on arrêtait. » Bon, ben voilà, et moi j'ai un souvenir immense de M. et Mme Leclerc. N'oubliez pas que comme il était à l'avant-garde et qu'il a fait bousculer la France sur beaucoup de trucs, dans une de mes visites que j'ai fait chez lui, il m'a raconté qu'il avait prêté sa voiture à des journalistes et que les journalistes se sont plantés dans un tournant parce que son tube de direction avait été skié au trois-quarts pour que Michel Leclerc, pour qu'Édouard Leclerc se tue. C'est les journalistes qui se sont plantés. C'est très difficile. Il faut pas croire. Les commerçants se défendaient à la fois de manière un peu comme celle-là et puis d'autre manière, la plus gouvernementale. Tellement gouvernementale que, pratiquement, on n'enseigne pas à l'ENA que la grande distribution, c'est quelque chose d'important pour l'évolution de l'industrie française, pour l'évolution des salaires, pour l'évolution des impôts. Il n'a pas parlé de notre suprématie en Russie parce qu'il n'a pas l'intention d'y aller, donc il a peut-être l'intention d'aller en Chine. Eh bien, en Russie, pourquoi les Russes nous aiment au gouvernement là-haut ? Parce que nous payons la TBA. Pourquoi le gouvernement français nous aime en France maintenant un peu plus qu'avant ? Parce que nous, on paye la TBA. Alors qu'il y a un type qui vend par Internet, on a parlé de ses descendants tout à l'heure, on ne va pas le redire. Lui, il paye la TBA au Luxembourg. Vous voyez ça normal ? Et vous, les clients, n'achetez plus chez ce monsieur qui paye sa TBA au Luxembourg. L'achetez chez Leclerc qui paye sa TBA en France.